... Oubliant pour un instant leur divergence politique, les députés des deux côtés de la Chambre lui ont rendu un vibrant hommage en après-midi avant d'ajourner leurs travaux jusqu'à mardi prochain. Nous éprouvons aujourd'hui un grand deuil, une grande tristesse. Après un moment de recueillement, le premier ministre Bourassa a vanté les mérites de Gérard D., son ami et fidèle collaborateur. L'Assemblée nationale du Québec est en deuil. Elle perd l'un de ses membres les plus illustres. À son avis, le doyen de l'Assemblée nationale, un Canadien éminent et un grand Québécois, dit-il, a toujours assumé ses fonctions avec sérénité, sagesse et grande profondeur, et ce, jusqu'à sa mort. Il a été un témoin privilégié de cette évolution du Québec moderne, dont il fut l'un des principaux artisans. Pour le chef de l'opposition Jacques Parizeau, Gérard Delévesque a traversé les années de pouvoir et de l'opposition avec calme et sérénité. Il a servi loyalement ses électeurs, il a servi loyalement son parti et les gouvernements auxquels il a appartenu. Il a servi loyalement le Québec. Après les funérailles officielles de samedi à Québec, le corps de M. Lévesque sera transporté à Paspebiac, en Gaspésie, où un service funèbre aura lieu lundi après-midi. Il sera annumé par la suite au cimetière de l'endroit. André Jobin, TVA, à Québec. Eh oui, toute une carrière politique en 36 ans ou à l'Assemblée nationale, il faut le faire. Alors, côté météo maintenant, Colette, vous nous avez dit tantôt que ça allait, une journée c'est beau, le lendemain c'est pas beau. Alors demain, c'est quoi? Demain, c'est pas beau et chaud. Après ça, ce sera beau et froid. Bon. Et ça se poursuit comme ça. Alors vraiment, c'est le jeu du yo-yo côté temps et température pour les prochains jours. Demain, ce qui se passe, c'est qu'il y a un important système de basse pression qui va s'amener sur le Québec. Ça va nous donner de plus en plus de nuages. Les gens qui se lèvent très, très tôt, peut-être que vous pourriez voir un peu de soleil le matin, tout au plus. Par la suite des nuages, il y aura des précipitations pour les régions plus au sud. Évidemment, on parle de pluie étant donné que les températures seront douces. Les régions plus au nord, il y aura de la neige fondante. Et partout au Québec, demain, ce sera très venteux des vents qui vont souffler du secteur sud. Alors tout de suite, on regarde les prévisions en détail pour demain, pour le sud-ouest du Québec. Alors pour les régions de la Mauricie, Québec, l'Outaouais, Montréal et l'Estrie, le ciel va s'ennuager en matinée. On prévoit de la pluie et très venteux en après-midi, des maximums de 1 à 6 degrés. Il y aura même de la neige par endroits dans la région de Québec. Également pour les Laurentides, pluie mêlée de neige, surtout en après-midi. L'aperçu pour samedi, regardez la différence de température. Moins 3 maximum, également venteux. Donc il y aura un coefficient de refroidissement. Toutefois, on aura de belles percées de soleil, encore quelques flocons de neige résiduels pour Québec et l'Estrie. Maintenant, pour les régions plus à l'est, pour le Bas-Saint-Laurent et pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la neige mêlée de pluie. Demain en après-midi, donc en matinée, ce sera nuageux. Là aussi, très venteux. Côte-Nord-Péninsule gaspésienne, ce sera nuageux avec des éclaircies, maximum de 2 degrés. Et samedi, pour ces régions, évidemment là aussi, température un peu plus froide, donc mélange de pluie et de neige pour la Côte-Nord-Péninsule gaspésienne. Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y aura également des éclaircies et quelques flocons de neige. Maintenant, plus au nord, nous allons parler d'une tempête de neige, mais je vous préciserai ça demain, surtout pour la baie de James. Jusqu'à présent, demain, on parle de 5 à 10 cm de neige. Attendez. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire pour samedi. Quelques flocons de neige pour Chafferville et Fermont, tandis que la Baie-Tibi-Témiscamingue, mélange de pluie et de neige, une accumulation qui pourrait peut-être atteindre 5 cm pour la Baie-Tibi-Témiscamingue. Et samedi, pour ces régions, jusqu'à présent, mais demain, je vous répète, on précisera 10 à 15 cm pour la baie de James, encore un peu de neige pour les autres régions. Et la Baie-Tibi-Témiscamingue, il y aura de belles percées de soleil. Évidemment que ce n'est pas le cas pour les régions plus hauts. Non, on parle de la Floride, les Antilles, tout ça. Vraiment de bonnes nouvelles partout, on parle de soleil. Sauf pour la région de la République dominicaine, il y aura quelques averses sans raison de l'humidité, mais partout également, ce sera très chaud. Merci, Colette. À demain. À demain. Et puis, on se part dans deux minutes, les officiels de la Ligue nationale de hockey et la direction de la Ligue pourraient reprendre des négociations demain. Petit fromage, s'il vous plaît. C'est un moment, un bel instant, pour le goût, pour la vie. Du fromage de chez nous, s'il vous plaît. Donne la patte. Donne la patte. Donne la patte. Donne la patte. Bon. Oui, le Journal de Montréal? Ce serait pour placer une petite annonce. Un beau petit chien. Avec un million de lecteurs par jour, les petites annonces du Journal de Montréal, ça vend. 522-2520. Vous êtes sur le point de voir une étonnante transformation. Cet homme chauve ne l'est plus. Ses cheveux ont-ils repoussé? Non. Mais il a fait ce qu'il y a de mieux, le remplacement graduel des cheveux de HRS. Ce nouveau système remplace lentement les cheveux. Ainsi, personne ne le saura. Avec HRS, on croirait que les cheveux repoussent. Appelez aujourd'hui pour une brochure gratuite. Vous dites connaître personnellement le Père Noël. Est-ce vrai? Oui, je guide son traîneau. C'est l'événement Ho 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 là les paiements chez Léon. Vous avez des preuves? Mon nez est un lumignon, non? Étreinez vos meubles à Noël et traînez vos paiements jusqu'en juillet. Si vous le connaissez, quel est son numéro de téléphone? Pôle Nord ou cellulaire? Faites vite. L'événement Ho 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 là les paiements de Léon ne durera pas éternellement. Je ne suis pas sûr, moi, que vous soyez un vrai rein. Oui, une fille m'a invité au paradis ce soir. Le défi est maintenant lancé aux membres de l'équipe olympique. Ils ont su garder la forme, mais garderont-ils leur sang-froid? La compétition n'a jamais été aussi féroce. Nos athlètes affrontent Fort Boyard. Ce vendredi, 19h, sur TVA. Alors, bonsoir, Jean-Paul. Oui, bonsoir. Écoutez, vous me parliez que plein de Floridiens ou de Québécois, plutôt, qui sont en Floride, qui nous écoutent tous les soirs. Bien, imaginez-vous, j'ai reçu une lettre aujourd'hui de quelqu'un qui nous regarde tous les soirs à l'université à Pittsburgh. À Pittsburgh. Dans une bibliothèque de l'université. Non, 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 c'est un M. James Wallig. Alors, comme il nous regarde tous les soirs, on va en profiter pour le saluer. Je pense que ça vaut la peine. Je pense qu'il n'a pas pour moi avec les Steelers, ce qu'il dit dans la note. Ah oui, il trouve que vous avez la carrière pour faire un excellent joueur pour les Steelers de Pittsburgh. Quand on est testé, on est toujours impressionnant. Il ne vous a pas vu à l'action. Bon. Alors, voilà. On va en parler du Canadien, maintenant. Exactement, oui. Vous savez, Jacques, c'est un petit peu pitoyable. L'attaque du Canadien n'est guère impressionnante depuis quelques semaines. Ce soir, elle était privée de deux de ses éléments les plus importants. Stéphane Lebeau et Benoît Brunet, tous deux blessés. Ed Ronan et Gilbert Dion ont donc pu revenir dans la formation, mais l'équipe a encore démontré peu d'imagination, avec comme résultat qu'elle a encaissé une défaite de 5-1 contre les Islanders de New York dans un match présenté à Hamilton. Frédéric Chabot était le gardien du Canadien ce soir, et c'était son premier départ de la saison, et pendant qu'il suit à Grosse-Goutte, Patrick Roy profitait d'un repos bien mérité. Les Islanders ont rapidement ouvert la marque en première période lorsque Pierre Turgeon a battu Chabot après avoir été alimenté par Derrick King. Puisque le match était disputé en territoire neutre, on retrouvait plusieurs partisans des arbitres dans les gradins. Et en tout début de deuxième, le Canadien a réussi à égaler les chances à la suite d'un beau jeu de passe de Ron Wilson à John Leclerc à Gary Lehman qui a trompé Ron Extoll pour son deuxième but de la saison. Les Islanders ont ensuite pris les devants pour de bon lors d'un avantage numérique. Chabot a fait l'arrêt au départ de Tom Curvers, mais Turgeon veillait tout près. Il a inscrit son deuxième but du match, son cinquième en deux soirs. En troisième, les Islanders ont ajouté trois buts sans riposte. Keith Acton a tout d'abord marqué son premier dans l'uniforme des Islanders en surprenant Chabot avec un tir bas du côté de l'émitaine. Et puis lors d'un double avantage numérique, donc on joue à 5 contre 3, Pierre Turgeon a repéré Steve Thomas qui s'amenait à toute vitesse vers le filet. Thomas a compté, c'était 4-1. Et enfin, Benoît Haug a scéné l'issue du match en réussissant une percée facile du côté du défenseur Mathieu Schneider qui a connu un autre match très difficile. Alors donc les Islanders qui l'emportent 5 à 1 le prochain match du Canadien. Peut-être qu'ils vont mieux jouer, c'est une bonne équipe. Les Pingouins de Pittsburgh vont être au Forum samedi soir. À Ottawa maintenant, les Devils du New Jersey ont étiré à 4 leur série de victoires sur la route en battant les Sénateurs 5-2 grâce à 3 buts en troisième période. Et ce sixième gars en 7 match pour les Devils, leur premier, leur permet plutôt de rejoindre les Rangers de New York au sommet du classement de la division Atlantique. Le Québécois Luc Lachapelle était d'office au centre civique. Les Devils ouvrent la marque en première pendant une supériorité numérique. Stéphane Richer remet à John McLean qui déjoue Greg Bennington, 1-0 New Jersey. Au deuxième tiers, Corey Millen passe du revers à McLean qui tire sur réception. Son deuxième de la partie, neuvième de la saison. Et Shaw obtient aussi une aide, 2-0 New Jersey. Les Sénateurs répliquent avec 2 buts en moins de 45 secondes en fin de période. Alexandre Degg le passe à Brown Glynn.